Quelle place occupe l'environnement dans les programmes du Conseil Général ? Notre environnement est important à l'île de la Réunion. Pourquoi ? Parce que nous sommes une petite île, 2500 km², et puis nous avons sur notre sol plus de 800 000 habitants maintenant. Il nous faut donc préserver cette île, son environnement, parce qu'il est très riche en biodiversité florale, animale, avec des espèces endémiques qu'on ne trouve qu'ici. Nous avons des cirques à préserver, des forêts à préserver, et puis aussi les sentiers, que ce soit sur le littoral ou à l'intérieur de notre île, le cœur de l'île à entretenir. Donc l'environnement sur un modèle d'économie et de développement durable est très important pour le Conseil Général. En quoi la forêt peut jouer un rôle social dans la politique du Conseil Général ? La forêt occupe 40% de l'ensemble du territoire réunionnais. Donc on en trouve partout, principalement au cœur de l'île. Et dans les villes rurales, les villes des Hauts principalement, où on ne peut pas trouver facilement de l'emploi, nous essayons de faire en sorte que les jeunes trouvent leur activité dans la forêt. Avant, ils braconnaient. Alors nous avons mis en place au Conseil Général un vrai partenariat avec l'ONF en créant des chantiers d'insertion. Ces jeunes, formés par les agents de l'ONF, apprennent sous des types de contrats, contrats d'avenir, aujourd'hui CUI, contrat unique d'insertion, ces jeunes à appréhender l'environnement, à entretenir les sentiers, parce que les réunionnais fréquentent beaucoup les sentiers touristiques. Ce sont des pique-niqueurs, ce sont des grands promeneurs, donc les sentiers de randonnée sont entretenus par l'ONF. Et donc ces jeunes participent aussi à cette insertion, une insertion sociale et en même temps insertion écologique en travaillant sur leur environnement de proximité. Alors oui, l'ONF, avec la volonté des politiques, avec la volonté des élus, nous avons bien voulu faire en sorte que la forêt de demain soit entretenue par les jeunes d'aujourd'hui. Un partenariat historique entre le Conseil Général et l'ONF, est-ce qu'on peut dire que le couple a atteint sa vitesse de croisière ? Moi je crois que depuis sa création, le département, le Conseil Général de la Réunion, a toujours accompagné l'Office National des Forêts. Et particulièrement depuis ces deux derniers, nous sommes un partenaire financier. Il faut savoir que nous apportons plus de 4,5 millions d'euros annuellement à l'ONF. Et puis nous aidons aussi à l'insertion professionnelle. Nous sommes un vrai partenaire. Pourquoi ? Parce que l'ONF entretient l'espace départemental domanial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la Réunion, les forêts ou même d'autres bâtiments appartiennent au Conseil Général. Nous sommes propriétaires. Mais l'État en a l'usage. Et donc cet usage d'entretien, nous payons l'ONF, nous aidons l'ONF à l'entretenir pour nous. Et je crois qu'ils font très très bien ce travail. Un vrai travail de conscience. Mais aussi un vrai travail, je dirais, politique. Parce que l'entretien de ces sentiers, de cette forêt, avec la dimension économique qui va avec, la production du pôle bois par exemple, à Saint-Benoît, ou même la valorisation de tout ce qui est écotourisme, les gîtes ruraux, les randonnées, les sentiers à entretenir. C'est cela, la valorisation de ce partenariat entre l'ONF et le Conseil Général de la Réunion.